Donc allons-y avec notre dernière section du chapitre 4, on va parler ensemble du choix de la représentation. Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici par choix de la représentation? Ici on va se donner des exemples où on va avoir une variable, on va avoir un chiffre qu'on va vouloir représenter en mémoire dans l'ordinateur et on va se demander, est-ce que ça c'est un entier court, est-ce que c'est un entier long, est-ce qu'il doit être signé, est-ce qu'il doit être non signé? Est-ce que c'est plutôt un réel, est-ce que ce réel-là a besoin de beaucoup de précision, est-ce que je vais avoir un réel double à 64 bits ou un réel simple à 32 bits? Donc on va se donner plusieurs exemples, on va en avoir trois en particulier, puis ensuite de ça on va avoir des exemples dans la vie courante de choix de représentation qui ont été faits pour certaines raisons qu'on va pouvoir expliquer. Donc premièrement, pourquoi est-ce que j'ai un choix de représentation à faire? Bien évidemment en informatique, lorsqu'on représente des nombres en mémoire, il y a toutes sortes de variables qu'on doit, toutes sortes de facteurs qu'on doit tenir compte. Donc notamment, on a besoin d'avoir une représentation qui va combler les besoins qu'on est en train d'étudier. Si par exemple on a des valeurs qui peuvent être négatives, on ne prendra pas un entier qui est non signé. Si on prend un entier non signé, on ne pourra pas aller chercher de valeur négative, donc c'est sûr que ce ne serait pas une bonne idée de choisir cette représentation-là. Donc c'est sûr que premièrement, ça nous prend une représentation qui répond à nos besoins. Ensuite de ça, il faut considérer aussi que dans l'ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur, il y a une limite d'espace. Donc évidemment, si vous prenez toujours des nombres réels doubles pour représenter tous les entiers que vous voulez représenter, par exemple, c'est un petit peu inutile d'aller chercher un nombre réel double à 64 bits, ça prend beaucoup d'espace pour rien. Donc évidemment, on veut considérer qu'on a de l'espace limité, donc on choisit qu'est-ce qui va nous représenter le mieux ce qu'on est en train d'étudier, mais qui ne va pas prendre trop d'espace pour rien. Parce qu'évidemment, la solution facile, ce serait de dire, je vais prendre un réel double avec 64 bits de précision de cette façon-là, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'options, mais ça prend beaucoup d'espace, donc nous, on va essayer de réduire un petit peu l'espace qu'on prend. Donc on y va avec quelques exemples, on commence avec deux exemples assez simples, on y va avec le premier exemple ici, on se donne un petit bout de code, on se donne la boucle ici, on se donne pour i qui est égal à 1 jusqu'à 100, on fait un certain calcul qui serait égal à la factorielle qui est égal à la factorielle fois i. Donc à chaque fois qu'on repasse dans notre boucle ici, on multiplie le chiffre qu'on avait précédemment par la position qu'on est dans notre boucle à ce moment-là. Ici, c'est une boucle qui est super simple, il manque un peu de code autour, mais c'est pas grave, le principe est assez simple. Dans ce cas-ci, on va se demander, c'est quoi la représentation qui serait le plus appropriée pour la variable 1? Cette variable i-là va être égale à 1 jusqu'à 100, donc ce seront des entiers 1 jusqu'à 100, et c'est des entiers qui ne seront jamais négatifs. Je n'irai pas faire l'étape moins 14 de ma boucle ici, je vais toujours être dans le positif. Donc ici, la représentation idéale pour i, ce serait un entier qui sera court, parce qu'on est de 1 à 100, on ne s'en va pas très loin, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace, et il sera non signé, étant donné qu'on n'a pas besoin d'aller dans le négatif non plus. Passons en B maintenant, une situation un petit peu différente. On va mesurer T qui sera le temps en secondes écoulées depuis le début de la journée, donc depuis minuit. À ce moment-ci, ce temps-là en secondes, comme ce sont des secondes, ce seront des entiers, on n'ira pas chercher 1.4 secondes, on va aller chercher des secondes exactes. Et dans ce cas-ci, ça veut dire qu'on n'ira pas chercher un réel, on n'ira pas chercher un float, on va plutôt aller chercher un entier. Par la suite, est-ce qu'on peut avoir un temps négatif? Non, je n'irai pas dans le négatif, je n'aurai pas de moins 4 secondes, donc ici ce sera non signé. Et finalement, est-ce que c'est un entier qui est court ou est-ce que c'est un entier qui est long? Ici, il faut vérifier quelles sont les valeurs qu'on va devoir couvrir avec T. Ici, les valeurs qu'on doit couvrir, ce sera 0 seconde au départ, jusqu'à la fin lorsqu'on va avoir fait 24 heures. Donc 24 heures, ça représente 24 fois 60 minutes et 60 minutes, ça représente 60 secondes. Donc chaque minute représente 60 secondes, donc on va avoir 24 fois 60 fois 60, ça nous donne 86 400 secondes au maximum. Donc 86 400 secondes, c'est plus gros que la limite qu'on s'était donnée pour les entiers courts. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher un entier long pour cette valeur-là. Donc on va avoir un entier long non signé pour le temps en secondes qui s'est écoulé depuis le début d'une journée. Encore une fois, ici, c'est un choix de représentation qui est nécessaire selon le contexte qu'on est en train d'étudier. Finalement, dernier exemple qu'on fait ensemble, dans ce cas-ci, on se donne la variable S qui va représenter le salaire hebdomadaire en dollars d'un employé. Cet employé-là, on dit qu'il a un taux horaire de 15,25 $, donc il gagne 15,25 $ à chaque heure qu'il travaille. Ici, on doit se poser des questions sur qu'est-ce qu'on représente comme information. On représente ici une quantité d'argent et cet argent-là contient des nombres décimaux, étant donné qu'on va chercher jusqu'au sous-près le taux horaire de notre étudiant ou de notre employé dans ce cas-ci. Donc à ce moment-là, on va aller chercher une précision qui va traiter les nombres à virgule. Ça veut dire qu'on va aller chercher un réel dans ce cas-ci et pour voir qu'est-ce qu'on va aller chercher comme valeur ici. Est-ce qu'on va chercher un réel double ou un réel simple? Ici, il faut savoir jusqu'à combien est-ce que notre employé peut gagner dans une semaine ici parce qu'on parle du salaire hebdomadaire. Comme on parle seulement d'une semaine à la fois dans ce cas-ci, ça réduit un petit peu le nombre qui nous intéressera. En effet, pour cette valeur-ci en particulier, il faut savoir quel est le minimum qu'on va gagner dans une semaine. Ici, le minimum, ce serait 0$ si notre employé ne travaille jamais. Mais si notre employé travaillait au maximum, vraiment au maximum théorique, pas au maximum réel, dans ce cas-ci, notre employé travaillerait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans ce cas-ci, on va obtenir un maximum de 2 562$ pour la semaine de travail de notre employé. Donc, on doit avoir des valeurs réelles, des valeurs à développement décimal entre 0 et 2 562$. Dans ce cas-ci, comme on n'a pas de très gros chiffres, pas de très grosses valeurs, on va aller chercher un réel simple à 32 bits. Ce sera suffisant pour la représentation qu'on est en train de faire dans ce cas-ci. Maintenant qu'on a vu les exemples, par contre, il y a une situation particulière qui peut se présenter à nous. En fait, quand on est en train de choisir la représentation la plus appropriée pour une variable, ce n'est pas vrai que ça va être aussi simple que ce qu'on vient de se donner. Ici, les facteurs qu'on a utilisés étaient assez simples. Ce n'étaient pas des facteurs très, très complexes. Ce n'étaient pas des facteurs très, très nombreux non plus. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez des situations un petit peu plus complexes à étudier, un petit peu plus complexes à représenter? En fait, lorsque vous travaillez en informatique, il y a beaucoup de facteurs particuliers que vous allez prendre en compte pour faire votre choix. En effet, il y a une des situations particulières qu'on rencontre souvent en informatique ou du moins en imagerie numérique, qui est la suivante. Donc, si jamais vous voulez faire des calculs pour une image qui va être représentée à l'écran, si vous travaillez en 16 bits, ce sera beaucoup plus rapide qu'en 32 bits. Par contre, en 32 bits, vous avez une précision d'image qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus grande. Vous êtes capable d'avoir une résolution plus intéressante qu'en 16 bits. Mais le calcul en 32 bits est deux fois plus long qu'en 16 bits. Donc, si vous pensez à votre carte graphique qui doit faire tous ces calculs-là et à l'affichage qui va être fait à la suite à l'écran, vous avez peut-être des préférences pour une image plus rapide à afficher mais moins précise ou une image plus précise mais moins rapide à afficher selon les capacités de votre machine qui va lire cette image-là. Des exemples typiques de ça, il y en existe. On a un exemple particulier de la compagnie Sony qui a généré les PlayStation notamment, en particulier la PlayStation 4. Ici, Sony a choisi d'utiliser les instructions RPM pour Rapid Packed Machine et ces instructions-là permettent au programmeur de faire des calculs en 16 bits lorsque l'image peut être de moins grande qualité. On parle ici, par exemple, des brins d'herbe, des cheveux, des petits détails qui sont un petit peu moins importants à l'œil humain. C'est quelque chose qu'on ne va pas nécessairement voir aussi fréquemment que ça. Donc, on perd un petit peu de précision au point de vue de l'image lorsqu'on fait ces calculs-là. On va les faire en 16 bits plutôt qu'en 32 bits. Mais lorsque l'image est très importante ou lorsqu'on a besoin d'une précision, la PlayStation 4, avec son RPM, va pouvoir aller chercher du 32 bits pour faire ses calculs, pour faire ses représentations d'image. On a ici un exemple typique d'un choix d'accompagner Sony pour avoir une meilleure rapidité, une performance plus élevée, avec un petit peu moins de précision lorsque ça ne compte pas nécessairement la précision. Vous avez d'autres exemples comme ça aussi dans vos notes. On vous parle notamment d'un autre système, le Star Citizen, où on est en train de vérifier, on est en train de représenter plutôt des imageries astronomiques. On parle d'étoiles, on parle de planètes, on parle de l'espace de façon générale. Et là, on a des quantités qui sont astronomiques. On a des chiffres qui sont gigantesques. Et évidemment, travailler en 32 bits sur des chiffres gigantesques, ça peut être plus difficile. Donc, le Star Citizen travaille plutôt en 64 bits pour avoir une plus grande précision, pour pouvoir aller représenter tout ce qui est intéressant dans l'espace ou dans ce jeu de façon générale. Donc ça ici, pas plus important que ça ici, par rapport à PlayStation et à Star Citizen, c'est plus la connaissance générale. Ce qui va vous intéresser, vous, c'est plus les trois exemples qu'on a fait, là où on allait chercher quelle est la bonne représentation pour la situation qui nous intéresse. Donc, ça se pourrait que je vous présente des situations comme ça. Je vous présente des variables et je vous demande de choisir quelle est la bonne représentation, la plus appropriée dans ce cas-ci, selon la mise en situation que je vous ai présentée. Donc là-dessus, on va se laisser, on va arrêter ici. On met fin à la section 4.4. Donc, on vient de clore le chapitre 4 au complet. On a vu tout ce qui nous intéressait sur la mémoire de l'ordinateur, avec les représentations, avec l'erreur, avec l'incertitude, avec la propagation de ces erreurs-là. Donc, on va laisser ça de côté. Nous, on va bifurquer un petit peu, on va se décoller un petit peu de l'informatique, aller plus en mathématiques dans le chapitre 5. On va commencer à parler de vecteurs, on va commencer à parler de triangles. On va aller chercher des informations plus géométriques, dans le but, dans le chapitre 6, de pouvoir faire de l'imagerie numérique. Donc, un peu ce qu'on vient de jaser à la toute fin sur le PlayStation. On va travailler là-dessus dans le chapitre 6. Et pour ça, on n'a pas le choix de donner des bonnes bases en géométrie. Il va falloir aller faire un petit peu de vecteurs, un petit peu de trigonométrie dans notre chapitre 5.